Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Nicolas Sajus, je suis docteur en psychologie en psychopathologie clinique, je suis attaché de cours et d'université et je travaille sur les processus, en tout cas les dérives sectaires depuis de nombreuses années et c'est vrai que j'ai une approche qui, même si à la base je suis psychanalyste, j'ai une approche dite intégrative et notamment je suis aussi systémicien et j'ai beaucoup travaillé ce processus, notamment dans l'accompagnement des patients que je pouvais avoir versus aussi la construction familiale et notamment les dimensions fusionnelles, voire incestueuses qu'il pouvait y avoir et c'est ce qui m'a en tout cas amené à réfléchir et à poser aussi le travail que je vous présente aujourd'hui qui est là aussi pour être débattu, mais c'est de l'individu à l'illusion groupale et c'est effectivement une réflexion et des hypothèses sur la genèse du lien sectaire pour mieux comprendre les enjeux qui se passent au niveau du sujet et ce dans une dynamique de mieux l'accompagner. Donc, le phénomène sectaire s'organise autour d'une multiplicité de groupes dont les thématiques sont très variables, tout comme leur organisation et leur évolution. Aussi, cela présente un polymorphisme qui appelle une analyse qui doit être très complexe, me semble-t-il en tout cas quand j'ai découvert en tout cas les processus des adeptes et du système sectaire plurifactoriel qui touche aux sciences humaines de manière générale et dans leur ensemble, au droit et aussi dont les perspectives peuvent être complémentaires entre tous ces enjeux. La difficulté d'élaboration d'une définition du phénomène sectaire témoigne à la fois de mutations sociétales qui caractérisent les enjeux sectaires actuels, mais aussi des enjeux relationnels induisant de nombreuses dérives. Expliquer ça, c'est aussi comprendre que dans certains enjeux, le groupe secte peut être largement repéré de par sa mouvance, mais c'est aussi repérer des enjeux sectaires qui peuvent infuser et infiltrer dans tout notre quotidien. Je pense aux hôpitaux, je pense à l'entreprise, à tous les milieux. Aussi, existe-t-il une grande contiguïté entre le groupe social et la secte et surtout actuellement dans notre société ? Aussi, avoir une approche dimensionnelle plutôt que catégorielle permet de constater l'ampleur du phénomène sectaire au sein de multiples institutions et des groupes sociaux. Néanmoins, derrière cette diversité apparentée à des mouvements se révèlent des lignes de force communes que l'on peut en tout cas distinguer dans les mécanismes d'embrigadements des sujets, du maintien d'une forme d'asservissement par la dépendance qui a été créée. J'insiste bien sur le mot de dépendance que je vais largement usiter et en tout cas expliciter. L'analyse de nombreux patients, en tout cas, me fait rejoindre certaines études sur l'idéologie véhiculée qui permet souvent de souligner la dimension coercitive mettant en lumière deux points particuliers dans la dimension addictive du phénomène sectaire. Là aussi, je redécline un autre mot qui se rapproche du terme de dépendance, c'est-à-dire l'appartenance au groupe et le dogme est en réponse à la quête du sens du sujet. Donc, ma pratique, comme je le disais tout à l'heure, de thérapeute familial m'a beaucoup interrogé sur l'analogie possible du déplacement du symptôme entre familles, notamment incestueuses, et sectes. Le premier contact avec le groupe sectaire mobilise souvent une rencontre affective chaleureuse et non-jugeante. Souvent, les premières réponses de la secte ont une valeur très structurante. apaisement des difficultés existentielles, réassurance face à un réel trop douloureux, réponse à une recherche de connaissances, de perspectives de compréhension du monde. Les aspirations du sujet ne sont pas obligatoirement interrogées, mais confortées, et les premiers liens deviennent ce qu'on appelle dans la construction conjugale aussi la lune de miel. D'emblée, la voie au mécanisme identificatoire s'ouvre par le biais d'un étayage explicatif, de premières propositions interprétatives, sans accès à cet instant à un contenu dogmatique qui sera plus élaboré. L'entrée dans un mouvement sectaire va être conditionnée selon différents facteurs. Les vulnérabilités, la personnalité, des deuils, des séparations, des conflits, la perte de sens aussi, et en tout cas dans les moments aussi dans des enjeux traumatiques de vie sont très importants, puisque aujourd'hui, en tout cas, certaines études ont montré que, par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou des chocs psychotraumatiques de manière violente et jouant des enjeux groupaux, les premiers acteurs à être présents demeurent les enjeux, en tout cas les sectes. L'aspiration religieuse est souvent un biais qui s'opère de manière dialectique avec la question du sens et donc de la croyance du sujet. Donc, rapidement, s'ouvrent des propositions par rapport au sujet de rencontre avec le groupe dans ce cadre, des liens affectifs sont un enjeu qui crée la dépendance au travers du sentiment d'appartenance. D'où ce que je nommais, que je reprends de René Cahès, qu'il appelle l'illusion groupale nécessaire à un certain stade du processus groupal pour que le groupe puisse constituer un objet total d'appartenance. Aussi, un apaisement, certains vont se faire déjà dès l'accueil, puisqu'il s'agit d'accueils qui sont souvent très chaleureux, cette compréhension qui est manifeste, le soutien par le groupe. Et vous dire ça, c'est que, en tout cas, les travaux ont montré, je l'avais travaillé aussi sur les systèmes de radicalisation, notamment des jeunes filles par rapport à l'emprise qu'il y avait sur la conversion à la radicalité musulmane, montré que les jeunes filles que j'avais interrogées posaient le même constat, c'est-à-dire que ce qui les attire dans la rencontre qui s'est faite, par exemple, avec souvent, en tout cas moi, les rencontres que j'ai eues, c'était des rencontres affectives, voire amoureuses parfois, c'était ce besoin d'écoute et de compréhension. Donc ça, ça constitue un peu des points charniers. L'ensemble rappelle avec force la rencontre entre un sujet et un objet addictif dans sa première étape de lune de miel. Ce que j'appelle addictif, c'est au sens étymologique, l'addictus, c'était l'esclave qui était en dette de son maître et c'est ce qui se passe dans le processus, c'est-à-dire que le sujet devient vraiment très codépendant à sa pulsion et au phénomène de secte, voire du gourou. Ça crée un lien lourd sur les conséquences sur les relations familiales. Expliquer ça, c'est là que se créent aussi les déplacements, les ruptures. Et quand je parlais tout à l'heure d'enjeux des familles incestueuses, c'est comprendre que l'enjeu même au sein de ces familles, il y a des places et une confusion des places. Et c'est à cet enjeu-là que la secte aussi se réfère, puisque dans une famille se structurent la conjugalité et la parentalité. Et dans les systèmes fusionnels des familles que j'évoque, ce sont des familles où souvent la parentalité, en tout cas les enfants remontent au même niveau que celles, en tout cas les parents, ce qui fait un système de confusion de places. Et là, en tout cas, l'enjeu sectaire de manière groupale, je reviendrai sur la question même du gourou qui est à part, mais rejoue cette confusion des places, créant une espèce d'illusion où tout le monde serait au même niveau. D'où la question même de cette lune de miel, de cette exaltation. Et une fois que cet enjeu est déplacé, on en reparlera tout à l'heure, sans doute, se créent aussi les systèmes de rupture par rapport aux membres des familles, en tout cas de la personne, ou même des amis. Les assemblées groupales maintiennent cette force idéalisante. Chacun peut se dénommer d'ailleurs frère ou sœur au sein du groupe. Ce sont des termes qui sont anonymes et indifférenciés. Et c'est important de comprendre que cet enjeu est fondamental, puisqu'il nivelle tout le monde sur le même niveau et sans autonomie ni différenciation des places. Ainsi, se crée ce qu'on appelle dans notre jargon, en tout cas de systémicien, une endogamie, c'est-à-dire groupale et fusionnelle, où tout le monde se reconnaît étant sur le même socle et le même niveau. Le fonctionnement est basé sur le déni dans le rapport au monde à l'extérieur, qui est souvent perçu d'ailleurs comme diabolisé, et tous ces enjeux vont se révéler et être manifestés petit à petit. Donc, il faut savoir que dans ces processus-là, que je vous nomme, ce sont des mécanismes qui sont hésités sur un plan psychologique et qui vont être de l'ordre des archaïsmes et ce qu'on appelle des enjeux régressifs, qui sont utilisés autour de la quête d'amour, de la fraternité, tel le nourrisson qui retrouverait le cocon du sein maternel, en fait. Et donc, ça renvoie, quand je vous parle de fusion, à tous ces espaces-là et à des enjeux qu'on appelle d'incorporation infantile. Pour cela, quand je vous parle de ces enjeux-là, il y a des techniques, en fait. Et je reviens à certaines techniques qui sont largement usitées et qui peuvent être aussi usitées dans le monde de l'entreprise, mais qui sont des facteurs aussi très facilitants, telles que des techniques qu'on appelle la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, le mindfulness, qui vont permettre, en tout cas, dans les enjeux parfois réducteurs que proposent ces techniques. Il faut savoir que nombreuses de ces techniques sont issues, entre autres, pour certaines, à la base, ont été emprunts à la psychanalyse, mais ont été de manière simplifiée, voire des fois simplistes. Et ce qui est dangereux dans ces techniques, c'est la simplification qu'on offre sur des modes de compréhension qui pourraient être très dangereux parce qu'ils deviennent très vite dogmatiques, là où l'outil, en tout cas, vient enfermer la personne dans une case. Et comme je vous le disais en introduction, en tout cas, moi, je travaille dans la complexité, si cher à Edgar Morin, et je crois que le sujet d'une grande complexité, et à la fois ces techniques, de manière simple à usiter, peuvent répondre à des questions très existentielles et de sens, et sur des modes où vraiment la personne, dans ses vulnérabilités parfois qu'elle présente, peut y rentrer facilement, en tout cas, et notamment dans des processus d'induction. Vous expliquer ça, c'est comprendre aussi que ces approches-là et ces techniques qui vont être très inductives, en fait, sont le corollaire aussi d'une personnalité ou d'un état émotionnel dans lequel va se retrouver le sujet. Ainsi, on peut retrouver des personnes avec des aspects dépressifs ou des affects dépressifs parfois, une hyperémotivité ou des hypersensibilités, ainsi qu'une suggestibilité. Et vous expliquez ça, c'est que la rencontre, en tout cas, et la bascule parfois dans le mouvement sectaire, peut toucher certaines personnes de par la vulnérabilité qu'elle va rencontrer dans un instant donné, et en regard d'une rencontre aussi donnée. Et j'insiste là aussi, je pense notamment à certains étudiants qui sont parfois loin du système familial, qui sont parfois isolés, et où, par exemple, certains mouvements sectaires vont beaucoup les rechercher dans cette quête aussi de ce que j'expliquais tout à l'heure, d'avoir un axe de parole, d'écoute et notamment de soutien. Tous ces enjeux cliniques poseront le fondement, alors que l'on retrouve beaucoup dans les sectes, les fondements hypnotiques des inductions via toutes les techniques que je vous ai évoquées. Alors, je passe sur le fait que, parfois dans les salles, on peut aussi chauffer, en tout cas augmenter la température. Il y a toute aussi une mise en œuvre physiologique aussi, parce qu'on travaille la physiologie du corps au-delà des techniques en elles-mêmes. Donc, le processus devient addictif au sens où, à un moment, se crée petit à petit une forme de dépendance et une dépendance qui va s'imposer au sujet. Et l'addiction de l'adepte à l'objet secte ne pourrait s'expliquer par une simple programmation, comme certains veulent le dire, c'est-à-dire qu'on cautionnerait alors que le sujet serait dans une réponse binaire, c'est-à-dire qu'à un moment, le sujet est programmé et puis il devient un pantin de la secte, dans la mesure où il serait si simple de formater un individu et de le faire agir au sens contraire de sa volonté. Vous dire ça, c'est que, là aussi, c'est ce que je vous disais en préambule, il me semble que ce sont des mécanismes d'une grande, grande complexité. L'aliénation sectaire se nourrit essentiellement de l'articulation entre le sujet individu, un sujet singulier, et l'enjeu aussi groupal dans lequel il vient se nourrir. C'est une dimension groupale aussi dans laquelle il peut donc s'affirmer, en tout cas être, et qui va donner aussi une force d'emprise sur le sujet parce que cet enjeu-là du groupe a une force aussi, je le disais tout à l'heure, endogamique, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent et c'est une force qui est vraiment incommensurable. Donc, certains auteurs évoquent plusieurs pistes que la secte, je pense à Chouvier, en tout cas l'analogie de la secte à une pathologie relationnelle, alors que d'autres interrogeraient un dysfonctionnement dans le lien d'appartenance familiale chez Carnier. Ce débat épistémologique pose de prime abord la grande complexité de l'enjeu d'entrée dans la secte. Et à la fois, en tout cas, moi ce que j'interroge, c'est qu'il pourrait y avoir un peu des deux aussi, et ça ne serait pas aussi simple que ça. En ce sens, orienter les choix de l'adepte vers la conformité des intérêts du groupe vient alors faire répétition d'un enjeu archaïque, fusionnel, qui pourrait se déplacer, comme je l'expliquais tout à l'heure. Chez l'homme, il y a toujours cette tentation de construire une auto-identification de ses propres préférences, de ses propres références, le semblable avec le semblable, et qui serait allergique à tout changement ou toute contamination extérieure qui deviendrait hostilité. Et donc, les enjeux de certains systèmes familiaux qui pourraient être malsains déplacent le symptôme dans un continuum de la répétition qui peut se nommer dérive sectaire. C'est ce que j'expliquais dans un ouvrage à sortir sur les dérives sectaires et la marchandisation du bonheur actuellement. Vous expliquez ça, c'est que la question du groupe est donc fondamentale et déjà Freud parlait de la phylogénétique, il ne faut pas oublier qu'il était médecin et qu'il travaillait déjà ses dimensions permettant au groupe en tant qu'entité de vivre à travers les individus qui le composent. Et aussi, en même temps et en prolongeant ce que déjà évoquait Freud, au centre du débat apparaissent déjà les idées de mémoire et de transmission qui me semblent en tout cas constituer aussi le noyau essentiel de la notion de phylogénèse, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de la répétition transgénérationnelle, c'est-à-dire que le sujet qui rentrerait dans un processus sectaire répéterait quelque chose qui lui est déjà connu et familier. Donc, l'enjeu de la secte aujourd'hui, en tout cas, a des perspectives qui peuvent permettre de compenser des déritualisations de la société. Je ne souhaite pas m'y attarder, mais nous sommes quand même dans une société en grande, grande mutation et où la question du sens s'interroge largement et les jeunes et les adolescents nous le démontrent encore aujourd'hui, notamment dans certains types d'attitudes, de comportements. Et c'est vrai que la secte, et ça, en tout cas, nous l'avons largement vu au travers de l'histoire qui nous l'a enseignée, c'est-à-dire que toute société, en tout cas qui tombe quelque part en délégueissance, voit les dogmes augmenter, des dogmes qui soient politiques, religieux et intellectuels, et aussi donc sectaires, parce qu'à un moment, la fonction de la secte rejoue quelque chose, en tout cas, de sécuritaire pour le sujet. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que ça vient compenser une société où notre culture, notre civilisation occidentale n'a plus de rituel de passage aussi et il peut se créer des systèmes d'incompréhension, de quête de sens, là où la secte, en tout cas où le processus sectaire viendrait compenser, exprimer des croyances aussi, plutôt que ses émotions et ses ressentis, et enfin, donner du sens à la confusion d'une société actuelle, aujourd'hui que l'on voit. Les mécanismes en œuvre, si je les synthétise, comme je vous les ai expliqués, sont ce phénomène d'idéalisation que l'on retrouve, que je vous ai nommé l'une de miel, l'inclusivité groupale, qui a pour but, et ça c'est important de le comprendre, d'où ce terme d'illusion groupale, de mettre en échec l'individuation, c'est-à-dire l'aptitude du sujet à penser et à développer un esprit critique, c'est-à-dire la différenciation et l'autonomie. La reconnaissance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'une endogamie groupale et idéologique, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même discours de pensée et sur la même mode de pensée, et là aussi, la question même du phénomène sectaire, c'est que par le déplacement aussi des dépendances telles que je vous l'évoquais, cela aboutit aux ruptures relationnelles, c'est-à-dire, en tout cas des ruptures qui sont largement connues, familiales, amicales. Voilà. En ce sens, et là aussi, c'est une autre des hypothèses sur laquelle je voulais revenir, serait que le registre affectif vient répéter la nature transgénérationnelle qui sous-tend l'injonction sectaire, qui de fait n'a d'ailleurs même pas besoin de se formuler, puisqu'en fait, le processus sectaire devient presque un fonctionnement ontologique, c'est-à-dire que la personne se reconnaît dans les fonctionnements, puisqu'il y a les réponses aux attentes qu'elle avait quelque part. Et le gourou, quant à lui, il s'inscrit, alors ça aussi, c'est une perspective anipothèse, mais dans une perspective comme ce qu'on a appelé, lorsque Ferensi et Anna Freud ont travaillé, puis Winnicode, l'identification à l'agresseur, ou ce qu'on a appelé plus tardivement, ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm, et notamment avec Natacha Kambuch, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une identification projective à son agresseur, et je pèse bien les mots, puisque l'agresseur peut être un violeur en termes de gourou de secte, un abuseur, un pédophile, sauf que dans ces processus que je décris, il y a cette illusion aussi qui se construit sur le schéma même de l'identification, ou syndrome de Stockholm. Donc, je me permettrais ici de citer un auteur qui a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup vulgarisé, mais dont les travaux sont d'une grande pertinence sur l'incestuel, c'est Racamier, à propos de ce qu'il rappelait sur ce qu'on appelle la séduction narcissique, c'est-à-dire que l'intérêt, il parlait à l'époque de la mère incestuante qui éprouve moins d'intérêt pour les actes que pour les pensées du sujet, là, on retrouve le même processus, c'est-à-dire que la séduction narcissique est un processus évolutif qu'il cumine jusqu'à la fascination, et c'est-à-dire qu'à un moment, dans le processus sectaire, on va être sur des enjeux, je l'expliquais, très régressifs, très de séduction, et qui vont beaucoup envahir les pensées du sujet jusqu'à créer ce culte de la fascination. Et cette séduction se reheurte, bien sûr, parce que c'est le but aussi à tout ce qui va être le processus de différenciation, d'autonomie, de la séparation, bien sûr, et ainsi à la distanciation de l'unisson narcissique, c'est-à-dire que la perspective du sujet de se parler en jeu, d'avoir un regard critique, tout doit être coupé. Je vais parler du mécanisme psychique, de ce qui est coupé, et c'est là où ça a une force quand même qui est très en train, qui nous interroge, nous, en tant que praticiens, pour accompagner. Mais c'est vrai que le but est de couper le sujet de tous ces aspects de subjectivation ou d'élaboration, voire de défaillance même du symbolique. Donc, tout ce processus sectaire pourrait agir avec les procédés que je vous ai évoqués. On en arrive au processus de sortie. Alors là aussi, il va être complexe. Chez certains, alors là aussi, ce sont des termes que l'on peut retrouver quand on accompagne les personnes ou dans la littérature, mais chez certains, on va pouvoir voir qu'il y a un déclic chez l'adepte qui va se créer, c'est-à-dire qu'il va voir la réalité autrement. C'est comme un processus chimique, il suffit d'ajouter une solution à un moment donné et il va voir une lumière, un déclic. Et ça va préparer le sujet, là aussi, à tous les niveaux, à développer petit à petit un esprit critique. Et c'est ce qui va participer à lui faire recouvrir donc une conscience personnelle. C'est-à-dire qu'anesthésié par les techniques de captation mentale que je vous évoquais, l'esprit qui ritique de l'adepte n'est pas parfois tout à fait mort. Et c'est ce qui nous donne là aussi à espérer parce que c'est là où on peut voir qu'il peut y avoir toujours, en tout cas, on peut espérer cette partie qui n'est pas totalement morte du sujet en termes de subjectivation et d'avoir un regard critique. critique. Et notamment, si on peut, l'adepte arrive, et je dis bien l'adepte, je vais revenir, à saisir certaines incohérences ou certaines immoralités. Oui, et c'est là où on peut en tout cas agir dans l'accompagnement, notamment s'il arrive à développer ces dimensions critiques. Les points d'interrogation sur ce que je vous évoque s'enchaînent parce que, alors, petit à petit, le sujet va pouvoir remonter. Mais là où on a du mal, quand je vous parle de la question du déclic, c'est par rapport à ces sujets. Nous n'arrivons pas, en tout cas, on ne sait pas trop comment ça se fait que certains y arrivent. Certains peuvent d'ailleurs arriver à sortir d'un processus sectaire au bout de quelques mois, là où d'autres mettront 10, 20 ans à sortir du processus. Mais en tout cas, la dimension critique du sujet est cette perche à saisir pour justement le faire cheminer. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que tout semble affaire de conjonction de la rencontre et de la personnalité du sujet par rapport à ces mécanismes qui vont participer, là aussi, entre la rencontre avec la secte et la personnalité du sujet, qui vont participer aussi au fait qu'ils puissent en sortir. La sortie à l'initiative de l'adepte est un long chemin, bien souvent difficile à vivre, car tout est fait pour rendre son départ impossible. L'endoctrinement, les ruptures que j'ai évoquées de divers ordres, les pressions psychologiques, la phobie du départ, les menaces qu'ils peuvent aussi exercer. Lorsqu'il veut ou va sortir, le sujet devient à nouveau, lui, pour le coup, c'est là où la société devient mauvais objet, il est inclus comme mauvais objet et objet de rejet, il est alors complètement isolé. Et cette sortie de secte peut être favorisée de l'extérieur, par exemple, notamment par les familles, les parents ou les proches, qui peuvent être des étayages précieux et notamment par leur bienveillance. Il faut dans tous les cas tâcher une importance particulière au respect de l'adepte. Là aussi, en conclusion, je vais revenir là-dessus. Le reconnaissant toujours comme une personne capable de disposer de son libre arbitre, c'est à lui de décider. Et pour avoir suivi des familles qui cristallisent dans la colère, je vais y revenir, la colère qui peut être tout à fait légitime parce que c'est terrible de voir son enfant embrigadé, mais en tout cas, les axes dans les accompagnements familiaux vont être toujours d'accueillir dans la différence, la bienveillance, en tout cas, de l'adepte et de l'enfant. Les parents et les proches doivent s'armer de beaucoup de patience et d'amour, ainsi que de beaucoup d'humilité et parfois prendre sur eux pour ne pas renforcer les mécanismes. Je vous donne un exemple concret. Je pense à une maman que j'avais accompagnée parce que sa fille se radicalisait et pour en fait vouloir la bousculer, elle lui avait dit tout de go qu'elle avait pris la carte. À l'époque, c'était le Front National, qu'elle s'est encartée. Elle lui avait montré la carte, justement. Et vous dire ça, c'est que ça n'avait fait que participer à renforcer les mécanismes de cette jeune fille à couper avec sa mère et à développer des liens, en tout cas, qui allaient se rompre petit à petit. Je vais y revenir sur l'accompagnement. Un deuxième mouvement qui peut y avoir, c'est l'exclusion par la secte. Alors là, c'est une autre perspective, puisque là, c'est la secte qui prend l'initiative. Comme son nom l'indique, elle n'est pas le fait de l'adepte lui-même, en fait. Elle lui est imposée, avec plus ou moins d'ailleurs de violence. La secte, en tout cas, c'est plutôt la hiérarchie qui va prendre la décision, décide de sortir le membre parce qu'il ne lui convient plus, pour x ou y raison. Moi, je l'ai vu pour des troubles pathologiques, notamment quelqu'un qui délirait et il a été complètement éjecté. Et puis, je l'ai vu aussi, il y a peu de temps, sur un homme qui a développé trop d'esprits critiques au sein de la secte et il a été complètement évincé, voire jeté, parce qu'il n'arrivait pas, en tout cas, à se niveler sur la non-différenciation, en fait. Donc, devenu mauvais objet, l'adepte est exclu. Il se sent lui-même rejeté, voire abandonné. C'est une situation qui lui est imposée, qui subit brutalement sans qu'il soit préparé et parfois sans savoir comment se faire aider. C'est une situation qui, en tout cas, moi, dans la clinique, m'a toujours semblé très, très délicate parce qu'en fait, elle n'est absolument pas à l'initiative de l'adepte, mais vient de la secte. Et c'est là où il faut un accompagnement aussi de la personne, un étayage, parce que restant dans cette incompréhension, il peut déplacer à nouveau vers un autre mouvement, en fait, parce qu'il reste dans cette incompréhension et cet abandon très fort du rejet, en fait. Donc, il faut absolument éviter l'isolement de ces personnes et là aussi un accompagnement qui prendra du temps, de par le mécanisme, en fait, d'exclusion de la secte. J'en arrive donc dans la dernière partie à la prise en charge. Alors, cette prise en charge, elle me semble toujours d'une grande difficulté. Je dis souvent que ce sont des gens qui sont parfois lavés du cerveau. Alors, c'est trivial, mais ça porte bien son nom parce que même s'il y a une reconnaissance endogamique, telle que je l'évoquais, d'un déplacement de quelque chose de très fort, la puissance est telle qu'il va falloir restaurer l'aptitude du sujet à penser et ça, c'est un travail qui est très, très difficile. C'est un travail qui est de long terme, tant les mécanismes que je vous ai expliqués, en tout cas, ou que j'ai tenté de vous expliquer, sont enquistés et viennent rejouer aussi des enjeux, comme je vous disais, qui sont familiers, voire familiaux. Cette demande demande un long travail pour reconstruire une personnalité, retrouver une autonomie, des relations affectives, amicales et sociales, des valeurs et une perspective en l'avenir. Je vous parlais de ce système de séparation psychique qui est créé, en tout cas pour pas que le sujet, et c'est sans doute le travail psychothérapique qui est le plus complexe, ce sont des sujets qui vont être clivés, coupés en deux. Et j'expliquais, en tout cas dans un travail que j'ai exposé en eux, sur le climat incestuel, sur une publication, c'est savoir comment travailler le clivage sur un plan psychothérapeutique, c'est-à-dire que la personne, c'est comme si elle a deux accès à la personnalité, mais qui ne correspondent pas, en fait, et elle agit selon un ou selon l'autre, en tout cas, les axes de ces personnalités, mais sans qu'il n'y ait de passerelles entre les deux. Et en fait, c'est travaillé, en tout cas, ces enjeux-là, comme quand le clivage familial dans l'incestuel des familles opère. Vous expliquez ça, un clivage que tout le monde connaît dans l'incestuel des familles, c'est notamment le passage à l'acte de l'inceste qui est pour le coup acté et où il y a quelque chose qui est connu, c'est-à-dire le déni massif. Ça n'a jamais existé, ça ne s'est pas fait et au sein même de la famille, on maintient ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire une homéostasie perverse où tout le monde a commencé parfois par celui qui est passé à l'acte, à la caution aussi, par exemple, s'il s'agit d'un homme de son épouse ou de sa conjointe sur les passages à l'acte et qui donne parfois chez des enfants aussi une espèce de normalité très liée d'ailleurs à la dimension traumatique où tout le monde se coupe des affects et se clive pour maintenir en tout cas ce phénomène de fonctionnement. C'est le même enjeu qu'on va retrouver dans l'accompagnement des sujets et c'est un travail, alors il y a des travaux sur l'emprise, vous dire ça c'est déjà, Ferrenzi avait déjà travaillé sur le psychotraumatisme et comment travailler la question du clivage, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est des enjeux fondamentaux pour l'accompagnement. Le clivage fait toujours appel aux mauvais objets, donc l'adepte s'attend toujours à un regard critique ou à une opposition et comprendre à un moment cette notion de clivage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on va aller en opposition avec le sujet, plus en fait on va le cristalliser, le buter. Donc dans cette rencontre, il faut être, je dirais, je vais y venir tout à l'heure, mais dans un désaccord qui doit être respectueux, là où il s'attend à une réprimande, il doit recevoir des égards, c'est ce que je vous ai expliqué par rapport à la famille, l'accompagnement des familles par rapport à un membre qui serait dans un processus. En effet, des enjeux restent souvent très présents et peuvent perdurer pendant des années et des années. Il s'agit des angoisses, des réminiscences, des injonctions comme des pensées magiques, les prédictions de malheurs, les représailles ou pseudo-pouvoirs du gourou, la peur des gens de l'extérieur, la peur de retrouver la réalité, les stress, les problèmes qu'il y avait avant l'entrée dans la secte. Il y a un autre sentiment, un double sentiment qui est très très présent, c'est celui de la culpabilité ou celui de la honte, d'avoir été dans un processus sectaire, la honte de soi-même, d'avoir accepté certaines choses, d'avoir laissé des personnes aussi proches au bord de l'art ou d'avoir créé des ruptures. Et après, il y a d'autres mouvements, ce sont des séquelles physiques et psychiques qui relèvent du syndrome de stress post-traumatique avec des cauchemars, des phobies, des hallucinations de tout type, des reviviscences traumatiques, des flashs ou des hyperesthésies, c'est-à-dire des peurs au moindre rappel, des personnes que l'on croirait revoir, des réminiscences du vécu du passé, des réactions incontrôlables en cas de stress, des épisodes dissociatifs de la personnalité, des dépressions, des addictions qui peuvent apparaître et parfois même des tentatives de suicide. Donc, l'axe, en tout cas, d'approche ne sera absolument pas, en tout cas pour le coup, là je serai un peu plus affirmatif dans la directivité parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, être directif, c'est aller renforcer le mécanisme de clivage et dans cette question même du clivage, la question même du mauvais objet. Et donc, de pouvoir d'aller en point de butée dans l'accompagnement de ces personnes vont renforcer les mécanismes de défense. Alors, il y a un axe qui a été travaillé, qui est plus d'ordre systémique, c'est par exemple la communication paradoxale, pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que c'est, on va travailler ce qu'on appelle le contre-paradoxe. Par exemple, la personne de lui dire, je ne suis pas d'accord avec votre choix ou avec ton choix, mais par contre, je respecte ta liberté. Ou encore, je demeure admiratif ou je t'admire d'être dans une telle aptitude, par exemple, à la soumission, moi, j'en serais incapable. Alors, ce sont des exemples que je vous donne pour montrer ce qu'est le travail et le paradoxe, c'est-à-dire que dans l'absence de symbolique, il va falloir développer l'esprit critique, tout en étant dans la bienveillance. Ce n'est pas du tout du magique, je vous le disais vraiment parce que je trouve que l'accompagnement des sujets qui ont été dans des processus sectaires est très, très complexe et les séquelles restent vraiment longtemps. Il y a des traces qui restent pendant longtemps, mais en tout cas, de rester dans l'accueil et la bienveillance est sans doute la perspective qui peut, à un moment, permettre de tirer le fil de l'esprit critique afin, petit à petit, d'arborer un travail qui va se faire sur du long terme, ce que j'expliquais, c'est-à-dire la restauration d'une intégrité psychique, mais elle doit être aussi physique, une autonomie à être, à vivre dans un désir et surtout sans culpabilité. Donc, un travail en thérapie est assimilable au déroulement d'une pelote de laine, je vous disais, c'est-à-dire que c'est le fil d'une pelote, que le sujet file petit à petit, c'est son histoire de vie et cela nous demande beaucoup de patience comme aux familles d'accepter et de croire aux potentialités du sujet et ne pas se décourager parce qu'il peut y avoir aussi des retours en arrière parfois. Cette histoire de vie doit être absolument respectée et surtout sans être jugée, toujours accueillie dans la bienveillance, ce qui nous demande vraiment de travailler sur nous et d'être au clair avec nous-mêmes pour ne pas être dans des ressentis notamment contre-transferentiels de l'ordre du jugement. Et ça, c'est important parce que ce sont les ressources du sujet qu'il faut mobiliser et d'où la non-directivité, d'où l'évitement de certaines approches où on va dire ce qu'il faut faire parce qu'à un moment plus le choix sera enraciné sur le sujet lui-même, plus en tout cas ces ressources seront potentialisées, plus on ira vers la sortie, en tout cas il ira vers la sortie et une sortie qui sera assurée et narcissiquement valorisée. Lui seul donc possède les ressources de poser ses choix, d'agir, de dire je, de s'autoriser à. C'est en ce sens que la thérapie doit développer l'assertivité. On est loin de la manipulation mentale avec l'injonction du thérapeute qui doit dire ce qu'il doit faire ou l'injonction, vous dire ça, c'est qu'il ne faudrait pas que le thérapeute répète ce qu'a été par exemple le gourou. Le sujet doit développer cette capacité à se positionner. C'est là que l'homme est fortifié et rendu libre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste disponible à tout questionnement. Merci. 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 Merci.